Coucou mes amis les béliers, voici votre guidance générale et sentimentale pour ce mois de février. Elle pourra parler à votre signe lunaire et votre signe ascendant également. Comme c'est du général, ça ne parlera pas à tout le monde. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, de soins énergétiques, séances de coaching, cristaux, bijoux, toute info, n'hésitez pas, mes coordonnées sont dans le descriptif de la vidéo. Retrouvez-moi sur les pages Instagram et Facebook Amy Andrea Creations, Physique Readings by Amy Andrea. Vous avez tout dans le descriptif de la vidéo. Pour ce mois de février, mes amis, les béliers, vous allez commencer par le marque de café. Vous allez avoir une carte pour votre message, 4 cartes pour le côté sentimental, les dés, votre cristal du mois, les chiffres du mois et votre couleur du mois. Donc c'est parti déjà, on va commencer par la lecture extérieure de la tasse. Donc ici, il y a déjà l'affront, il y a cette affronter quelque chose au cours de ce mois, affronter une décision, affronter, vous affronter vous-même aussi par rapport à des choix. Affronter, affronter une situation avec beaucoup plus de légèreté. Accueillir, s'ouvrir, changer. Et si vous avez également l'énergie du couronnement, c'est également un vase qui est bien rempli. Il est temps pour toi, au cours de ce mois, de laisser partir quelque chose. Il est temps que tu vides ce verre, cette tasse, ce bocal qui est rempli. Eh bien, il est important que tu le vides. Il y a des prises de tête, des communications, l'importance de communiquer, l'importance de montrer ta valeur, que tu t'exprimes, que tu libères et que tu laisses partir. Il y a des choses à libérer. Il y a quelque chose qui part au cours de ce mois. Ça peut être vos peurs. Ça peut être aussi une situation bloquée qui se débloque. Ça peut être une relation qui se termine. Un contrat professionnel qui prend fin. Ou si vous étiez dans une situation opposée où votre situation financière, votre carrière professionnelle est au stand-by et que vous cherchiez à repartir au niveau professionnel, eh bien, il se pourrait qu'au cours de ce mois, une situation se débloque de ce côté-là aussi. Ici, il y a le lâcher-prise. Pour certains d'entre vous, c'est ça. Travaillez sur votre lâcher-prise. Ne vous attachez pas à des situations, à des personnes qui vont vous bloquer dans votre avancée. Très important. Lâcher-prise. Laissez faire les choses. Tu n'y peux rien. On voit qu'il faut mettre de l'eau dans son vase au cours de ce mois. Et si on voit aussi, c'est ce grand rocher et quelqu'un qui s'y jette. Jetez-vous vers la différence. Essayez. Faites-le. Au moins, vous n'allez pas avoir de regrets. Il faut vous lancer quelque chose de différent, que vous affrontiez, que vous... Voilà. Mettez de la magie dans votre vie. Allez chercher votre bonheur. Vous le méritez. Et vous devez le faire. Il est important que vous arrêtiez de vous justifier, de vous poser 50 milliards de questions. Faites-le. Parce que, justement, vous aurez des regrets si vous ne le faites pas. Prendre soin de soi, sortir de sa zone de confort, s'aventurer. Ici, il y a les petites graines à semer. On te parle quand même, ici, d'une festivité qui pourrait arriver. Quelque chose qui se libère. Ça peut être aussi au niveau professionnel, au niveau relationnel, une situation qui s'améliore. Alors, on va découvrir ensemble l'intérieur de votre tasse qui vaut trop bien votre dur labeur. Mes amis, les béliers, au cours de ce mois de février, il y a beaucoup de travail. Un travail sur vous. Un travail dans votre activité professionnelle. Il y a pas mal de travail. Vous avez du mal aussi à jongler au niveau de vos émotions. Il y a une fatigue corporelle, émotionnelle. Parce que vous vivez une situation qui n'est pas forcément simple. Et au cours de ce mois de février, vous sentez votre corps. Vous criez repos. Parce que vous êtes dans l'affront. Vous êtes de l'avant. Peut-être que vous faites beaucoup de route. Particulièrement au cours de ce mois de février. Et là, il y a une sorte de fatigue émotionnelle et corporelle qui pourrait se faire sentir. Pour certains, peut-être que vous avez déjà commencé sur ces routes-là, au cours de ce mois de janvier. Là, ça bouge pas mal. Et là, on te dit, pense quand même à te reposer. Tu n'es pas obligé non plus de ralentir un petit peu la cadence, si on pourrait te dire. Ici, il y a l'énergie du pêcheur. Le pêcheur, c'est quelqu'un de très patient. Donc, on t'invite à la patience. On t'invite à être patient par rapport aux résultats. Si tu fais des démarches, si tu fais des choses, sois patient. C'est aussi dans tes relations, sois patient. Sois un peu plus patient. Arrête de vouloir un petit peu tourmenter les choses trop vite. Sois patient. En tout cas, on t'invitera à la patience, au repos, à la patience. Ici, il y a un tournant dans votre vie qui arrive. Vous avez l'énergie de l'étoile qui vous parle de la protection. Vous êtes protégé. Votre situation est protégée. On voit aussi que l'univers voit certaines choses que tu ne vois pas. Et là, il te protège face à une certaine action. Qui te dit aussi de ne pas laisser tomber. De ne pas, voilà, ne te laisse pas envahir par des émotions fortes. Ne te laisse pas, ne laisse pas ton mental diriger ta vie au cours de ce mois. Parce que vous avez tout de même l'énergie du cœur. Votre chakra du cœur. S'ouvrir au changement. Il y a une flèche qui t'indique la bonne direction. Avance. Avance. Votre animal totem du mois, ce sera le poisson. Ce sera le poisson. Le poisson va te parler de l'abondance aussi. Que ton travail va être bien récompensé. Ça parle également de tes finances. Alors, c'est soit pour certains d'entre vous. Parce qu'avec la flèche au-dessus, ça, et elle va de l'avant. Mais en même temps, comme nous sommes sur du général, est-ce que c'est une avancée dans tes finances ? Parce que c'est plutôt un tremplin positif. Parce qu'un cadeau de la vie vient à toi. Un déblocage aussi. Tu peux te retrouver un nouveau travail. Du coup, ça te donne un coup de pouce du destin. Et par contre, pour d'autres, il y a aussi cette inquiétude par rapport à tes finances. Parce que tu as une dépense un petit peu inattendue à faire. Ou tu as fait des dépenses un petit peu inattendues. Et du coup, tu es un petit peu inquiet. Mais on te dit qu'il y aura une solution. Et s'il y a des affronts, des entretiens aussi à passer. On voit deux personnes qui communiquent ensemble, en face à face. Donc, il y a des entretiens. Décrocher un entretien. Se donner les moyens. Aller de l'avant. C'est ce que l'on te dit au cours de ce mois. Des entretiens à passer. Ici, c'est se cacher. C'est aussi la vitesse, la victoire. Arrête de te cacher. Affronte la situation. Arrête de porter ton masque. Et montre qui tu es. Le lâcher de ballons. Lâcher vos voeux. Demandez à l'univers de vous aider. Et du coup, c'est ce que l'on te dit. Ici, il y a l'énergie du cœur. De l'amour qui vient. Et c'est aussi d'être joyeux. Il y a l'énergie de la campagne. Parce que vous avez le tracteur. Le tracteur, c'est un engin qui va être plutôt lent. Au niveau sentimental, c'est plutôt lent. C'est plutôt léant pour certains d'entre vous. Ça commence à devenir lent. Ça commence à devenir pesant. Pour certains, vous êtes trop bornés par rapport au sentiment. Détache-toi. C'est à partir du moment que tu commenceras à te détacher. que tes relations sentimentales, ça va aller. Ça va mieux aller. C'est aussi sort de ta zone de confort. Plus tu vas rester dans ta campagne. Alors la campagne, je me comprends. Même si tu viens en ville, si tu es trop renfermé, que tu ne vas pas suffisamment vers l'extérieur, ce n'est pas comme ça que tu vas faire la rencontre. D'ailleurs, tu as le chiffre 70. Tu as aussi le chiffre 79. Qui vont être des chiffres très forts pour toi. On voit aussi qu'entre deux, ton cœur balance. Tu as une décision à prendre, mais ne prends pas n'importe quoi. Un coup de bain, un coup de pouce. Au niveau professionnel, c'est aussi oser exiger. Tu as aussi le chiffre 7 et le chiffre 0. Tu as le chiffre 3, le chiffre 37 et le chiffre 370 et le chiffre 379. Passez à bien les noter, c'est vos chiffres du mois. C'est se jeter dans la gueule du loup, ici. Ce que l'on pourrait te dire, c'est qu'au cours de ce mois, il va falloir que tu te positionnes. Il va falloir que tu montres tes capacités. Que tu montres de quoi tu es capable. On va te mettre, on va te tester au niveau professionnel. On risque un petit peu même de t'irriter des personnes qui sont sur toi alors que tu maîtrises parfaitement ton domaine professionnel. Mais il y a des personnes qui veulent un petit peu la péter plus haut que le trou des fesses. Et du coup, c'est vrai que vous avez des gens qui sont un petit peu trop sur vous. Et ça commence un petit peu à vous agacer. Exprimez-vous, mais avec légèreté, mes amis, les béliers. Ce n'est pas la peine de vouloir comme ça, non. Détachez-vous de la colère. Parlez avec légèreté. Par contre, pour certains d'entre vous, c'est sûr que pour vous, c'est fini. Vous n'agissez pas dans de la colère. Vous savez ce que vous valez. Et que ce n'est pas, entre guillemets, une personne enduyante qui va venir diriger ta carrière professionnelle alors que tu maîtrises parfaitement. C'est comme si vous dites, tu ne vas pas me donner des ordres alors que tu viens à peine d'arriver dans l'entreprise ou que tu n'as pas le même nombre d'années d'expérience. C'est le fait d'exprimer aussi, hausser la voix. Montrez qui vous êtes, mais pas dans un état d'esprit de colère négative, en fait. C'est exprimer avec tendresse. Exprimez la même chose que vous aurez pu vous emporter et l'exprimez avec douceur. C'est ça. Et s'il y a un homme qui est dans l'attente, dans la patience, dans l'observation, soit c'est vous, vous êtes dans l'observation par rapport à une personne bien spécifique. C'est aussi quelqu'un qui pourrait vous observer, vous regarder. Et c'est aussi, vous êtes dans une attente. On vous parle d'une personne âgée, d'un homme assez âgé autour de vous. Ça peut être également vous. Si vous êtes un homme, vous êtes très pensif, très regardant sur les moindres détails. Au niveau professionnel, ça peut être vos supérieurs, qui sont un petit peu, qui sont dans l'observation par rapport à vous. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui se trame. Et du coup, ça peut un petit peu vous préoccuper. On vous parle de votre nez, de l'odorat. C'est aussi quelque chose que vous n'avez pas vu venir. Et s'il y a deux personnes qui communiquent, c'est côte à côte, c'est regarder dans la même direction. Ça peut vous parler aussi que vous allez avoir un partenariat. C'est aussi un couple qui regarde dans la même direction. Par contre, on voit une tierce personne. Mais Samy, les béliers, il va falloir vous décider. Parce qu'au niveau de votre cœur, vous êtes un petit peu perdu. Il va falloir prendre une décision. Parce que vous ne pouvez pas continuer sur les deux tableaux. Vous faites ce que vous voulez, mais ne continuez pas sur ces deux tableaux. À un moment donné, il faut aussi lâcher. Lâcher et continuer sa vie en avant. C'est aussi, attention, il pourrait y avoir un traître au niveau professionnel. Quelqu'un qui fait semblant de regarder dans la même direction que vous, mais dans le but de peut-être prendre votre poste. Ou dans le but de vous voir, vous faire sanctionner. Parce qu'il y a quelqu'un qui porte un masque, quelqu'un qui n'est pas honnête avec vous au niveau professionnel. Vous avez aussi l'énergie du loup qui ressort, le poisson, le loup. Atteindre un objectif, reprendre le contrôle de sa vie. On voit aussi que vous prenez de la grandeur et de la hauteur. C'est plutôt pas mal. Les chiffres de votre mois, vous les avez eus. Il y a une étoile filante. Alors, l'étoile filante vous conseillera de faire un vœu. Ou il y a un vœu qui va être exaucé. Quelque chose que vous avez longtemps demandé, qui va se matérialiser au cours de ce mois de février. L'étoile filante aussi, ici, comme il y a le regard qui est porté dessus. Ça peut également vous parler d'un défunt. Quelqu'un qui vous protège, quelqu'un qui vous envoie des signes. Et ça peut être le fait aussi de laisser partir une personne dans les étoiles. Parce que c'est plus doux. Acceptez. Acceptez. Avec beaucoup d'amour et beaucoup de respect de se dire, voilà, je laisse partir. Parce que je sens que c'est mieux pour cette personne. Là, vous avez l'énergie du triomphe qui va vous annoncer la victoire, la rémunération, la renommée, la prospérité et la réussite. Vous avez également le chiffre 22. On pourrait aussi vous dire le chiffre 11, le chiffre 20, le chiffre 10 ou le chiffre 110, qu'on vous dit aussi ici. Ici, il y a la victoire sur quelque chose. La victoire sur une maladie. La victoire sur de la paperasse. Votre patience qui finit par payer. C'est la tendance de votre moi. C'est que vous allez gagner quelque chose. Gagner en confiance en vous. Gagner en positionnement dans l'entreprise. Vous évoluez. Vous changez. Il y a la réussite des démarches qui aboutissent plutôt favorablement. Ça avance ici. Si vous sortez enfin de cette phase de noirceur aussi pour certains d'entre vous, vous arrivez au bout du tunnel. Cependant, faites attention à vos choix. Les choix que vous allez prendre vont déterminer ce qui viendra à vous. Donc, attention à vos choix. On parlera beaucoup de bien de vous dans son ensemble. Vous allez avoir des communications à cœur ouvert. Il y a quelque chose que vous allez réaliser et qui vous fait vraiment plaisir. Et ça peut être exprimer vos sentiments, exprimer ce que vous ressentez professionnellement. Mais il y a cette magnifique énergie de se dire, vous allez réaliser quelque chose. Et lors d'une réunion, lors d'une grande, grande réunion, vous devez parler. Et bien, visiblement, la balle, elle est plutôt positive. Pour vous, les célibataires, mes amis, les béliers, on te parle de la beauté. C'est la joie, l'amour de soi. Travaillez aussi sur le fait de vous aimer suffisamment. Pour d'autres, c'est plutôt, vous avez tellement bien travaillé sur votre évolution que du coup, les choses qui viennent sont plutôt, vous êtes heureux d'où vous êtes. Vous êtes heureux même pour certains d'être célibataire parce que vous êtes libre. Au niveau de ceux qui ont de l'attachement, une dépense, c'est pour quelqu'un dans leur cœur, on te parle de l'engagement. Visiblement, la personne de votre cœur, elle n'est pas libre. Cette personne, alors ça va être les deux parce qu'autant vous avez cette personne, elle est engagée, elle a quelqu'un dans sa vie, elle ne veut pas entendre parler de vous. Elle n'a pas envie de partir sur une relation avec vous et il est important pour vous de l'accepter. Et pour d'autres, ça peut aussi signaler le fait que cette personne a peur de l'engagement, a peur de s'engager avec vous, a peur d'aller trop vite. Ça peut être aussi vous, vous avez peur de vous engager, vous avez peur de perdre votre liberté. Si vous êtes en couple et que tout va bien, il y a attire-moi, repousse-moi. Ça peut être le jeu de séduction au cours de ce mois entre vous et votre partenaire. Et pour ceux qui sont en couple mais qui sont en voie de séparation ou que vous vous êtes déjà séparés mais que vous avez gardé des liens. Alors, vous avez la carte de la douleur. Mes amis, les béliers, il serait important pour vous, au cours de ce mois, de faire un petit peu le ménage dans votre cœur. Si avec cette personne, il n'y a plus rien, pourquoi continuez-vous d'être présent dans la vie de votre ex ? À un moment donné, il faut savoir décider et acter différemment. Parce que là, vous empêchez quelque part votre ex de se projeter dans sa vie ou c'est votre ex qui a du mal à vous laisser partir. Eh bien, il va falloir vous imposer. Il est important qu'entre vous, ce ne soit pas quelque chose de régulière, des communications régulières. Surtout, si vous sentez qu'il y a de la souffrance de la part de votre ex. Ou si c'est vous qui souffrez, eh bien, à un moment donné, il faut savoir aussi couper. Il faut laisser partir. Vous ne pouvez pas nourrir votre ego de l'énergie de l'autre. Parce que ce n'est pas sain et ça vous bloquera dans votre vie future, surtout au niveau sentimental. Mais quelquefois, ça annonce même des blocages dans votre vie de tous les jours. Donc, attention. On voit aussi une séparation qui prend fin, qui est douloureuse. Prendre la décision de s'éloigner, prendre la décision de couper. C'est aussi pour certains, vous avez pris la décision de couper, de vous détacher. Et là, on voit, c'est un grand détachement, mais avec beaucoup de mal. Ça peut être aussi votre relation au cours de ce mois. Ça verra sa fin. Vous n'avez pas vu, vous n'avez peut-être même pas vu venir. Parce que vous vous sentiez connecté, mais votre relation a perdu de son souffle. Ce qui serait bien, c'est de travailler sur vos émotions. C'est de voir un thérapeute de couple qui pourrait vous aider peut-être à ranimer la flamme. Si vous sentez que vous êtes de ce côté-là, c'est que tout n'est pas perdu. Et que peut-être une bonne communication, quelqu'un de neutre, qui vienne un petit peu égayer vos cœurs, qui vous communique différemment, vous pourriez peut-être sauver votre couple. Ne prenez pas non plus une décision trop active. Pensez à bien tout analyser, à communiquer, à échanger. La communication, elle est primordiale. L'univers vous envoie des signes. Pour ceux qui ont quelqu'un dans leur tête, on voit que c'est un jeu. On voit que c'est un jeu. On voit qu'il y a l'un d'entre vous qui souffre plus que l'autre. Il y en a un qui est totalement détaché de vous, ou vous qui êtes totalement détaché de cette personne. Mais on sent que dans cette histoire, si vous pensez fortement à quelqu'un, il y en a un qui souffre. Il y en a un qui, de toute façon, ne se projetait pas. Et de ce fait, ça apporte de la tristesse. Pensez à vous. Pensez à vous plaire. Pensez à guérir de vos émotions fortes. Parce que, si vous restez connecté toujours à cette personne, ce n'est pas comme ça que vous allez avancer. Donc, pensez à l'énergie de votre cœur. Pensez à bien vous relaxer, à vous aimer. C'est ça qui est important. Parce que, sinon, vous allez vous perdre, mes amis les béliers. Votre cristal du mois, c'est la fluorite. Je vous le mettrai dans les petites vidéos short. Vous pourrez voir différentes variétés de fluorites. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter. Je vous donnerai toutes les informations concernant. Allez, votre couleur du mois, je ne vous l'ai pas dit. Portez du blanc. Portez du blanc pour purifier. Vous avez le 23-23. Vos anges qui sont là. Je prends un. Hop là, ça fait bouger la... Et la lettre. La lettre L. Waouh ! L'énergie de ce mois, c'est la libération. La liberté. La liberté d'expression. Vous libérez d'un poids. C'est... Vous êtes libre. Vous n'êtes pas... Vous n'êtes pas lié. Vous n'êtes pas mandaté de suivre le mouvement. Exprimez-vous. Elle vous parle de la légèreté. Apaiser votre cœur. Elle peut également être la lettre de votre prénom. De la personne aussi qui est en face de vous. Mais ici, mes amis les béliers, il est temps pour toi de te libérer d'un poids. Il est temps pour toi d'arrêter de t'acharner sur des choses qu'ils ne vont pas. Une situation va s'éclaircir et apporter sa légèreté. Certes, pour certains, vous allez un petit peu souffrir parce qu'il faut savoir laisser partir les personnes que vous aimez. Ça ne sert à rien de renouer le couteau dans la plaie, de chercher à comprendre le pourquoi du comment. Cette attente a été assez longue et il est important que tu comprennes que ton évolution dépend uniquement. de toi et qu'il est important pour toi de commencer à avancer et à te libérer de ce poids. Coupe avec le passé. Libère-toi de cette responsabilité que tu t'es mise à contre-cœur. Arrête aussi de te mentir. Accepte ce qui est devant toi. Plus tu te soulageras ton cœur, plus les émotions de libération viendront à toi. Un chagrin, oui, mais de bonnes nouvelles en viendront après. Libère-toi d'un poids. Tu es libre. Tu es libre d'acter de la façon dont tu souhaites, mais cependant ne sois pas bête de retourner vers un schéma que tu as déjà vécu. Avance, respire, accepte. Sends cette légèreté dans ton cœur et tu verras que les schémas, la libération, c'est un moment entre les chaînes et on te donne la clé. C'est à toi de te libérer. Ici, ce que l'on veut vous dire, mes amis les Béliers, c'est qu'au cours de ce mois, l'univers va vous libérer de quelque chose. Aussi douloureuse soit-elle, aussi pesante soit-elle, mais l'univers va te libérer d'un poids. L'univers va te libérer d'un schéma. L'univers va éclaircir ton chemin. Il va enlever tes mains nouées pour te donner l'opportunité de grandir et de te valoriser. Ne retourne pas le couteau dans la plaie, dans tes pensées, oui, mais reviens à l'essentiel, l'énergie de ton cœur. Très important, l'énergie de ton cœur. Sans naître avec toi-même. Sois logique. Sois amour avec toi. Et sois amour avec les autres. Voilà, mes amis les Béliers, je vous souhaite un très merveilleux mois. Je vous invite à partager cette vidéo, mettre des petits pouces en l'air, ça permet à YouTube de mieux positionner les vidéos. Et je vous dis à très bientôt. Plein de bisous. Prenez bien soin de vous. Et comme je vous dis toujours, aimez-vous mes amis les Béliers.